Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des 24 heures de Daytona sur Air Racing qui sont programmées dans maintenant deux semaines, les 22 et 23 janvier. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que les 24 heures de Daytona, c'est la première endurance de l'année sur Air Racing, une des plus populaires également et une des plus courues par l'ensemble de la communauté sur Air Racing. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous partager quelques conseils pour aborder cette course du mieux possible et également vous donner quelques astuces pour pouvoir optimiser votre performance et vous aider à obtenir le meilleur résultat possible lors des 24 heures. Mais avant ça, petite mise en contexte sur cette course. Donc les 24 heures de Daytona, c'est comme son lundi qu'une course de 24 heures sur le circuit de Daytona, sur la version road évidemment, avec un cycle jour-nuit complet, pas de pluie sur Air Racing pour l'instant, mais ça ne saurait tarder, en tout cas on l'espère, et qui regroupe également plusieurs catégories. C'est d'ailleurs un des changements de l'édition de cette année, puisqu'il y a une catégorie qui a disparu dans la lignée de ce qui a été fait en IMSA, et il y a la catégorie du coup des GTE qui est passée à la trappe, comme c'est le cas en réel, la catégorie GTE est amenée à disparaître malheureusement, qui laisse du coup seulement deux catégories au sein de cette course, à savoir la LMP2 et la GT3. Alors est-ce que ça a vraiment changé quelque chose ? Oui et non. Non car au final, il y aura toujours le même nombre de GT en piste, et le même nombre de prototypes, mais un petit peu quand même, car il n'y aura pas la même physionomie de course par rapport au GT, étant donné qu'il y aura une seule catégorie. Maintenant ça donnera probablement une grille de GT3 plus compétitive également, plus fournie, qui va aussi changer les choses pour les P2, puisque les P2 n'auront que des GT3 à dépasser, et non pas des GTE. Après en termes de course, personnellement je ne pense pas que ça change drastiquement les choses, ça sera peut-être même un plus facile pour les P2, puisqu'elles n'auront qu'un type de voiture à dépasser, et même pour les GT3, ce qui va rendre les choses un peu plus systématiques, et ça va faire un peu moins de facteurs à gérer, ou un peu moins de différences à gérer, même si on sait que l'écart de vitesse entre les GT3 et les P2, au final, est assez élevé. Voilà pour le contexte. Maintenant dans cette vidéo, je vais aborder quelques sujets, quelques points. Le premier évidemment, ça va être le circuit et les trajectoires, donc je vais à travers un tour que j'ai fait vous parler un petit peu du circuit, des pièges, des trajectoires, des choses à faire ou à ne pas faire. Puis ensuite, je parlerai également du trafic, puisque ça joue un rôle très important sur cette piste, et la cohabitation GT3, LMP2, peut parfois être difficile selon les endroits du circuit. Et enfin, je finirai la vidéo par vous parler de quelques conseils en plus pour mieux gérer votre course, et surtout de la gestion de la stratégie, qui peut vraiment faire la différence, étant donné que les écarts de rythme sur ce circuit sont au final assez faibles, puisque c'est un circuit qui est relativement simple, on va dire, par rapport à d'autres, tels que Suzuka, Bathurst ou Spa. Ce qui fait que la course se joue aussi beaucoup sur d'autres facteurs, tels que la gestion des pneus ou bien la gestion d'essence. Voilà pour le programme, installez-vous confortablement, et on est parti pour le début de cette vidéo. La première chose dont je vais vous parler, c'est tout simplement des circuits et des trajectoires, qui au final sont assez semblables entre la LMP2 et les GT3. Évidemment, ce qui va changer, ça va surtout être les points de freinage et les vitesses de passage, mais grosso modo, en termes de pilotage, et en tout cas en termes de trajectoire, l'expérience est la même entre les P2 et les GT3. Je vais utiliser ici la LMP2, avec laquelle j'ai roulé lors des 12 heures de Daytona, qui sont tenues dans le cadre des 24 Hours for Anna, pour vous faire un tour d'horizon rapide du circuit. Allez, c'est parti. On commence le tour ici, sur la partie ovale, avant d'arriver dans la partie un peu sinueuse du tracé. Juste avant de commencer d'ailleurs le petit tour de circuit, j'ai utilisé pour ces tours-là le setup fourni par Air Racing Daytona, qui est plutôt bien équilibré, et qui constitue vraiment une très bonne base, si jamais vous n'avez pas de setup de votre côté. On commence ici, on arrive à l'approche du T1. A l'approche du T1, vous verrez, il y a les feux ici à droite, très utiles comme point de freinage. Un petit peu technique cette partie-là, puisque vous allez devoir freiner et tourner en même temps, donc vous devez vraiment faire attention à vos inputs, et du coup, deux en même temps, puisque si vous tournez un petit peu trop, pendant que vous freinez, évidemment vous avez de fortes chances de bloquer les roues avant, mais le but c'est vraiment de tourner un petit peu juste avant le virage, pour pouvoir freiner fort, et après vous allez voir que là je suis très très à l'extérieur, ici je vais aller chercher la ligne tout simplement, pour pouvoir revenir à l'intérieur juste après les pneus. Doucement aussi sur l'accélérateur, et encore plus au fur et à mesure du stint, avec les pneus qui vont progressivement s'user, c'est une partie qui peut devenir critique, notamment si vous êtes dans un deuxième relais et que vous n'avez pas changé les pneus, donc il faut aussi penser à ça quand vous allez rouler et potentiellement ménager vos pneus, même au début de votre relais. Attention aussi à ne pas sortir trop large ici, c'est un petit peu bosselé, et idéalement vous voulez être hors du vibreur, pour pouvoir après être bien droit dans le T2, T3 ici. Après vous allez approcher ici du T4, vous avez des panneaux à droite pour vous aider également, si vous cherchez des repères très très pratiques. Vous voyez aussi que là je vais retourner complètement à gauche pour utiliser toute la piste, freiner fort, et là je vais prendre une corde assez tardive, donc vous voyez que je vais chercher le vibreur plutôt à la fin, même si au final je suis assez proche même au début, mais là le but c'est vraiment de privilégier la sortie, et pour ça je prends une corde un peu plus tardive, qui va me permettre après de réaccélérer très fort, avec le volant le plus droit possible. Alors il y a un petit peu d'angle, mais évidemment quand vous commencez à mettre un peu plus de gaz, vous avez l'arrière qui va commencer à pivoter, et c'est pour ça que là d'ailleurs que je commence un petit peu à contrebraquer. Ensuite j'utilise toute la piste, également en sortie ici, à fond, ensuite pour les prochains virages, quand on arrive dans le T5, à fond aucun problème avec la LMP2, on approche rapidement du T6, où là je me mets complètement à gauche, vous avez les cônes, ou même cette partie de la piste qui peut servir comme point de repère pour le point de freinage, et vous voyez que je freine en gros une longueur de voiture après la ligne ici. Je freine direction au milieu de piste, voire même la droite, donc là vous voyez que le virage tend à se refermer très très vite, et très très fort, donc c'est important que vous soyez vraiment à l'intérieur, pour éviter d'avoir trop de chemin à faire ensuite, et pour éviter de devoir perdre trop de vitesse pour après prendre le virage. Je vais même viser la corde, ou viser l'intérieur avec trop de vitesse, je vais en dévier un petit peu, ce qui est normal, et après, puisque je suis quand même encore en train de ralentir, je vais progressivement revenir vers le vibreur, revenir à l'accélérateur en même temps, me rapprocher encore du vibreur, là attention également, l'arrière a tendance à pivoter très facilement, et j'essaie d'utiliser du moins toute la piste après sur la gauche, puis je me mets à droite pour ce virage-là, très important ce virage-là, puisqu'après il va conditionner votre entrée sur la partie ovale, où évidemment vous serez à fond, donc vous ne pourrez pas faire la différence, c'est vraiment crucial ici que vous privilégiez votre sortie, et que vous soyez le plus propre possible. Là aussi vous pouvez utiliser les cônes, alors les cônes comme point de repère, je ne les recommande pas non plus, puisqu'ils peuvent disparaître durant la course, mais par chance vous avez aussi différentes parties du tracé, des lignes qui peuvent vous aider pour trouver des points de freinage, vous voyez là ici, je freine typiquement à peu près ici, plutôt fort, alors attention quand même, puisque c'est un petit peu bosselé par ici, donc si vous freinez trop fort, vous allez avoir tendance à bloquer les roues avant, et ici vous pouvez mordre assez fort sur le vibreur également, et progressivement à l'axel, pas beaucoup de grip, aussi un petit peu bosselé par ici, maintenant sur ce virage-là, vous avez deux trajectoires possibles, vous avez une trajectoire comme la mienne, où au final je vais aller sur l'accélérateur assez tôt, je vais prendre assez large en sortie, ou alors vous avez la trajectoire, où vous allez attendre un petit peu plus, et garder une trajectoire un peu plus serrée ici, pour couvrir un petit peu moins de distance, mais du coup vous allez avoir un petit peu moins de vitesse ensuite, quand vous allez arriver sur le vol. Personnellement je suis plus confortable avec cette trajectoire, parce qu'elle me permet, même si je couvre en plus de distance, ça permet d'avoir plus de vitesse quand j'arrive sur l'ovale, et c'est quelques kmh qui après peut faire la différence sur cette partie. Là vous arrivez sur la partie simple du tracé, où vous pouvez vous reposer un peu, peut-être penser au trafic, à votre stratégie, regarder votre consommation d'essence, puis vous allez arriver au bus stop, une partie très très critique du tracé, très facile de faire une erreur, très compliqué également avec du trafic, on le verra après. Heureusement en termes de repères, vous pouvez facilement trouver des repères, parce que vous avez des petits panneaux là sur le grillage, vous avez aussi un feu, ici, qui peut vous aider à trouver votre point de freinage. Ici d'ailleurs je vais freiner assez fort, et assez rapidement je vais lâcher mon frein progressivement, et commencer à tourner pour mettre vraiment la voiture dans le virage. Attention aussi sur ce virage là, il y a encore plus en GT davantage qu'en P2, parce qu'il faut vous rappeler que vous avez très peu d'appui sur ce tracé, et ici vous arrivez avec beaucoup de vitesse. Donc en GT surtout, les voitures ont tendance à être un petit peu instables, à ce niveau du circuit, et c'est pour ça que vous devez être super progressif, sur votre lâcher de frein, et sur le moment où vous allez tourner le volant, pour éviter d'avoir l'arrière qui se déleste. En MP2 c'est un peu plus simple, il y a un peu plus d'appui sur la voiture, donc la voiture bouge un petit peu moins, mais ça reste quand même un endroit critique du circuit. Maintenant le plus important sur le bus stop, c'est vraiment la sortie de virage, et ici vous allez voir, je vais vraiment aller chercher le vibreur à gauche au maximum, pareil à droite au maximum, et surtout à la fin, ce qui me permet de garder une ligne assez proche ici de l'herbe, et une ligne au final assez tendue on va dire. Et ensuite je remets les gaz après ce vibreur là, je monte sur le vibreur aussi au maximum, attention celui-là n'a pas trop coupé, parce que vous pouvez avoir un off track, en allant un petit peu trop dans l'herbe, et pareil en sortie ici, vraiment à la limite sur le vibreur, même si potentiellement il y a quand même un peu de grip, en étant même un petit peu dans l'herbe, vous allez avoir un off track si vous coupez un petit peu trop. Attention également, si vous coupez, c'est légèrement bosslé par ici, et si vous arrivez un peu trop large, et que vous essayez vraiment de prendre le virage et d'éviter l'off track, il est très facile de rebondir sur la bosse et de finir dans le mur ici, j'en ai fait l'expérience. Et voilà ici c'est vraiment crucial que vous ayez une sortie très très propre, puisqu'après vous allez être à fond jusqu'à la ligne d'arrivée, et évidemment si vous manquez votre bus stop, évidemment vous allez perdre du temps dans le bus stop, mais ça va surtout coûter très cher sur la fin du circuit, et évidemment sur votre chrono. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur ce circuit et sur un tour LMP2 à Daytona. Maintenant que vous avez parlé du tracé, on va parler de la gestion du trafic, qui est une des clés vraiment de la course ici à Daytona. La cohabitation entre les JT3 et les LMP2 peut parfois être un petit peu difficile, notamment à certains endroits de la piste où il n'y a vraiment qu'une seule trajectoire et où on ne peut pas vraiment se dépasser ou se déporter. Comme d'habitude, il y a des règles d'or en matière de gestion de trafic, que ce soit côté JT3 ou côté LMP2. Côté JT3, il y a une seule mission, c'est rester sur sa ligne de course, être prévisible, ne pas ralentir brusquement, ne pas changer de ligne brusquement. Vraiment faire sa course, tout en gardant un oeil dans le rétro évidemment pour anticiper ce qui peut se passer derrière. En LMP2, il y a également une règle d'or, c'est trouver le chemin autour des JT3, c'est être prévisible également, ne pas tenter de dépassement complètement fou, ne pas plonger au dernier moment et vraiment être prévisible. En fait, c'est vraiment la règle d'or pour l'endurance et pour le multiclasse. Il faut être prévisible et il faut que les LMP2 qui ont la responsabilité d'être la voiture la plus rapide fassent le travail pour trouver un chemin pour dépasser les JT3. Ça en tout cas, c'est pour la théorie parce qu'en pratique, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Il y a certains endroits qui sont un peu plus critiques que d'autres et ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de quelques-uns de ces endroits à travers la course que j'ai pu faire lors des 12h de Daytona il y a quelques semaines afin d'avoir quelques exemples concrets. Donc on se retrouve dans la voiture, ici on commence évidemment par le premier virage, vous voyez, on est en P2, on revient là sur une JT3 dans le premier virage. Alors ce qui est assez piégeux avec le premier virage, c'est que la piste est assez large mais en réalité, il n'y a vraiment qu'une seule trajectoire. Il y a un assez gros écart de vitesse entre les JT3 et les LMP2. Cependant, les JT3 ont tendance à freiner un petit peu plus tard que les LMP2 et du coup, l'écart est beaucoup moindre sur la zone de freinage. Un des pièges, souvent une des choses qu'on ne peut pas faire en LMP2, c'est d'aller plonger à la fin de la zone de freinage alors que les JT3 du coup, sont en train de prendre leur virage. C'est vraiment un des endroits où il faut être assez patient et soit dépasser avant le freinage ou bien attendre la fin du T1 et dépasser ensuite. Mais là, vous voyez, Antoine venait d'assez loin, il n'y avait pas la possibilité de dépasser la JT3 de devant, du coup, il est resté derrière et il a attendu la section d'après pour dépasser. Et ici, c'est pareil, vous voyez que c'est assez sinueux et il n'y a pas non plus beaucoup de place. Et en général, le plus simple, ici, c'est d'attendre. Du coup, dans le T2 et vraiment à la sortie du T3, se mettre sur la droite alors que la GTL garde sa ligne à gauche pour pouvoir dépasser en toute tranquillité. Autre endroit critique, malgré en tout cas les apparences, c'est le T5. Le T5, quand on est tout seul, en tout cas en LMP2 et même en GT, c'est à fond. Maintenant, quand il y a du trafic, c'est un peu différent et notamment selon le moment auquel vous allez remonter sur la GT. Ici, vous voyez que c'était vraiment très très juste pour remonter et personnellement, j'ai relâché l'accélérateur parce que je n'étais pas sûr de voir ce que la voiture de devant justement allait faire. Et en général, c'est soit vous avez le temps et vous passez à l'intérieur juste avant le virage, évidemment à condition que la GT vous voit et vous laisse la place avant, mais vraiment avant le virage. Soit au contraire, vous vous attendez et du coup, c'est soit vous passez à gauche en fonction de position, soit à droite sur le frein pour le T6. Mais c'est vraiment un endroit critique et ici, le mieux, c'est de passer avant, juste avant de vraiment commencer à tourner. Sinon, c'est un lieu où il y a très facilement des incompréhensions et où il peut y avoir contact entre prototype et GT. Et là, on est dans un autre cas de figure où justement, je n'ai pas eu le temps de remonter sur la GT dans le T5, mais du coup, je sais que pour le T6, je vais devoir la dépasser. Donc, en général, ici, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure où la GT va rester très à droite et du coup, ça va inciter la P2 à aller à gauche pour dépasser. Mais ce qui peut être un peu plus compliqué, évidemment, ce qui dépend aussi du freinage que la GT va faire. Parce qu'évidemment, si la GT rate son freinage, elle peut embarquer la P2. Ou alors, la GT, comme c'est le cas ici, va se maintenir un peu plus à gauche et laisser ici le côté droit ouvert, ce qui va permettre à la P2 de s'engouffrer. Personnellement, j'ai vu un peu tout à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai vu des GT qui restaient à droite et du coup, qui obligeaient la P2 à dépasser. Ou bien même à attendre. La P2 peut aussi attendre derrière la GT. Et j'ai vu aussi des cas, comme ici, on peut le voir, où la GT va se décaler un petit peu ou rester au milieu de piste et laisser un petit peu de place à droite. Ce qui permet du coup à la LMP2 de s'engouffrer et de dépasser. Ça, c'est vraiment le stade idéal quand la GT se décale et se met un peu plus sur la gauche. Maintenant, dans la majorité des cas, en tout cas, de ce que j'ai pu voir l'année dernière lors des 24 heures, souvent, les GT restent à droite. ce qui oblige, du coup, quand on est en LMP2 à se mettre à gauche et à dépasser par l'extérieur. Ici, c'est vraiment un endroit où il va falloir observer en début de course et voir ce que font les GT en règle générale parce que peut-être que toutes les GT ne font pas la même chose. Mais c'est vraiment un endroit où il faut prendre ses précautions parce qu'il y a beaucoup de contacts qui se produisent ici et notamment dans les premières heures de la course quand tout le monde prend un peu ses repères que ce soit LMP ou GT puisqu'il y a vraiment différentes philosophies qu'on peut voir ici sur ce virage-là. Ensuite, on arrive au T7 donc juste avant l'ovale. Ici aussi, c'est assez compliqué de dépasser à moins vraiment d'être à la hauteur de la GT. Vous voyez ici qu'en étant une à deux voitures derrière, c'est impossible d'aller faire le frein et de dépasser et il vaut mieux au final relâcher l'accélérateur économiser de l'essence et avoir la meilleure sortie possible pour dépasser la GT le plus rapidement possible. Là après, ça dépend aussi beaucoup de la trajectoire que la GT va avoir. Certains vont avoir des trajectoires un peu plus tendues où ils vont aller un peu plus large et du coup, en proto, on peut passer à l'intérieur et d'autres GT au contraire vont être un peu plus serrés et du coup, le proto peut aller à l'extérieur. Sachant qu'il faut quand même faire attention à d'aller à l'extérieur et surtout, au niveau de cette zone puisque cette zone, c'est un peu la transition entre la sortie de virage et l'ovale et c'est souvent le moment du coup où la GT va commencer à se mettre à gauche pour vraiment optimiser la partie sur l'ovale et la partie où il faut faire attention où on est puisqu'il peut y avoir des contacts très facilement s'il y a une incompréhension entre la GT et le prototype. Donc ici, vraiment, le maître mot c'est la patience et c'est vraiment des endroits où à moins d'être complètement à côté, c'est plutôt bénéfique au final de relâcher et d'économiser un petit peu d'essence. Et pour finir, on va regarder du coup le bus stop. Le bus stop, c'est en termes de trafic, ça peut être assez critique, notamment quand on est en prototype et qu'on revient sur des GT, l'écart de vitesse est assez important sur le bus stop. Je pense que c'est un des virages où il y a un des plus gros écarts sur la piste, ce qui fait qu'on peut, quand on est en prototype, on peut perdre beaucoup de temps mais on peut aussi perdre très gros en allant en contact ici. Là, vous voyez, en revenant sur une GT, en étant assez loin au final, on va être obligé de relâcher et c'est exactement ce qui va se produire afin de, en sortie de virage, dépasser le plus tôt possible. Mais là, clairement, il y a beaucoup plus d'intérêt à laisser cet écart et à relâcher le plus tôt possible pour économiser un maximum d'essence et pour pouvoir revenir après sur les gaz quasiment au même point que d'habitude, c'est-à-dire à peu près ici et du coup, avoir une sortie presque aussi rapide que s'il n'y a pas eu de trafic. Et vous voyez là, au final, il y a quand même une perte de temps, ça c'est indéniable. Mais la perte de temps, elle a été au final atténuée par le fait qu'il y a eu une grosse économie d'essence qui a été faite et si on multiplie ça évidemment par le nombre de tours et sur la durée d'une course, ça peut faire la différence après en termes de stratégie et derrière au stand. Pour finir, je vais vous parler de la stratégie car elle est importante ici. Avec le trafic, c'est vraiment une des clés d'une bonne performance car elle peut vous faire gagner du temps ou vous en faire perdre. Daytona, c'est dans les tracés où l'usure des pneus est au final assez faible et ça vous permet justement d'avoir des stratégies un peu différentes. Ça vous permet par exemple de conserver les pneus sur deux relais voire potentiellement sur trois en LMP2 si les températures sont évidemment assez basses et si votre usure de pneus est assez faible. Cependant, il faut quand même éviter de prendre trop de risques avec les pneus car vous perdrez toujours moins de temps à les changer qu'à potentiellement conserver des pneus usés et faire des erreurs. Donc à vous de voir également lorsque vous entraînez quelle est votre genre de pneus et combien de temps vous pouvez tenir potentiellement avec un même train de pneus. L'autre facteur évidemment, c'est l'essence. C'est assez commun et assez bénéfique même d'économiser de l'essence pour faire le plus de tours possible ici à Daytona afin d'économiser potentiellement un arrêt au stand. C'est un des tracés où c'est facile de le faire sans perdre trop de temps et au final où le côté multiclasse aussi va vous permettre encore plus d'en profiter. Maintenant, pour économiser de l'essence, vous avez deux options que vous pouvez utiliser soit ensemble ou soit n'en utiliser qu'une en fonction de votre degré de confort avec le circuit et avec votre voiture. Première option, ça consiste tout simplement à anticiper les moments où vous rattrapez des GT pour justement être en roue libre et économiser de l'essence lorsque c'est impossible pour vous de dépasser. Ça, en tout cas, c'est quand vous êtes en P2 mais ça peut être également la même chose quand vous êtes en GT3 et vous rattrapez des retardataires. Ça vous permet du coup le fait de relâcher l'accélérateur de ne pas utiliser de l'essence et du coup d'en économiser et potentiellement de diminuer votre conso autour. En adotant le bon timing, il est au final possible de ne pas perdre de temps dans le trafic tout en économisant de l'essence mais c'est quelque chose qui demande quand même de la pratique, de l'expérience et ça ne va pas se maîtriser du jour au lendemain. La deuxième option que vous avez c'est de faire ce qu'on appelle du lift and coast à savoir relâcher l'accélérateur quelques mètres avant votre point de freinage, rester en roue libre puis freiner légèrement plus tard que votre repère habituel pour évidemment freiner et avoir la bonne vitesse avant votre virage. Ça vous permet du coup de passer moins de temps sur l'accélérateur, d'économiser de l'essence et de minimiser la perte de temps parce qu'au final c'est comme d'habitude une question de compromis où vous allez économiser de l'essence contre un petit peu de temps après le but c'est de voir si évidemment ça vaut le coup d'économiser cette essence par rapport au chrono que vous pouvez produire. Là aussi ça demande de la pratique évidemment mais contrairement à la première option c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer seul avant la course et que vous pouvez expérimenter et améliorer. Donc si jamais vous avez le temps dans votre préparation que vous êtes à l'aise avec le circuit avec la voiture avec le stop que vous avez c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler afin d'avoir une carte de plus j'ai envie de dire durant la course. Pour vous montrer un peu plus concrètement comment ça s'illustre je vais tout simplement vous montrer un tour que j'ai fait en économisant de l'essence et je vais insister justement sur les endroits où j'ai utilisé cette deuxième technique. Donc on se retrouve à nouveau dans Air Racing et on va regarder du coup ce tour que j'ai fait en économisant de l'essence et je vais vous montrer exactement ce que j'ai fait pour économiser l'essence sans trop compromettre mon temps au tour. Donc on arrive du coup sur le T1 tout à l'heure j'ai freiné au niveau des lumières ici et là vous voyez en fait que ce que je vais faire tout simplement c'est relâcher l'accélérateur quelques mètres avant être en roue libre et ensuite entamer mon frein un peu plus tard que les lumières qui sont ici contrairement au tour d'avant puisque évidemment j'arrive avec un petit peu moins de vitesse sur la zone de freinage étant donné que j'ai relâché l'accélérateur plus tôt. Au final tout est une situation d'équilibre en fait entre le moment où vous allez relâcher l'accélérateur et le moment où vous allez devoir freiner et c'est quelque chose que vous allez pouvoir évidemment améliorer avec l'entraînement et qui petit à petit va devenir de plus en plus confortable j'ai envie de dire. Mais évidemment plus vous relâchez tôt moins vous aurez de vitesse plus vous pourrez freiner tard. Plus vous allez économiser mais potentiellement plus vous allez aussi sacrifier de temps au tour. Au niveau des trajectoires en revanche vous allez voir c'est exactement la même chose que sur un tour rapide donc là je vais toujours chercher l'intérieur l'extérieur ici sur les vibreurs ensuite j'arrive sur le prochain virage où là pareil je vais anticiper je vais relâcher l'accélérateur ici et je vais aller freiner après au même endroit voire légèrement plus tard enfin légèrement plus tard mais vous voyez au final la différence n'est pas énorme de la même façon pour économiser la trajectoire est la même je prends une corde un peu tardive ici et j'essaie de mettre les roues droites le plus possible donc je remets les gaz en sortie là c'est à fond puis on va arriver sur un autre virage où pareil je vais relâcher un petit peu avant vous voyez à chaque fois alors ça dépendra des virages mais c'est environ 2-3 voitures en termes de longueur où je vais être en roue libre et du coup je vais freiner plus tard aussi là tout à l'heure sur le tour rapide j'ai freiné à peu près ici voilà vous voyez que j'attends un tout petit peu plus parce que j'arrive avec moins de vitesse et je freine mais ensuite le reste est vraiment équivalent donc je vais mettre la même intensité de freinage quasiment et je vais surtout avoir la même trajectoire de sorte à ce que en fait la seule différence ce soit ce soit vraiment l'accélérateur et le moment où je vais relâcher ici en revanche j'ai choisi de ne pas relâcher parce que je veux vraiment me concentrer sur la sortie qui est ultra ultra importante sur ce virage puisqu'après il nous amène comme on l'a vu sur la partie ovale et après on va arriver sur le bus stop qui est le dernier endroit où j'ai fait cette technique de lift and coast et donc là pareil vous avez comme je l'ai dit tout à l'heure la chance d'avoir ces panneaux qui sont très utiles et là vous voyez je vais commencer tout simplement à relâcher après le 3 alors qu'en temps normal je vais aller freiner au niveau du panneau jaune je vais rester enroulis pendant assez longtemps et du coup je vais commencer mon freinage un peu plus tard donc vraiment après les lumières ici au niveau du panneau 1 freiner assez fort tourner également prendre mon virage de la même façon ici en coupant maximum pareil ici et sur les gaz au même moment donc vraiment en sortie du deuxième vibreur pour vraiment avoir un maximum de vitesse en sortie du bus stop et ensuite sur l'ovale donc vous voyez si vous comparez par rapport au truc de tout à l'heure les lignes sont identiques mais ce qui va changer évidemment c'est mon timing et mon application sur l'accélérateur mes minutes de passage et le moment où je vais aller sur les freins mais à part ça vous voyez que le tour est assez similaire on se retrouve dans VRS pour que je vous parle rapidement de la consommation d'essence sur ces deux tours donc comme vous le voyez là le tour du haut est le premier tour que j'ai fait et que je vous ai montré qui était donc le tour rapide en 33.001 et vous voyez que durant ce tour j'ai consommé 3,3 litres au tour alors que sur le deuxième tour donc le tour avec l'économie d'essence et bien vous voyez que ma consommation est descendue à 3,12 litres pour un temps au tour qui était environ un dixième et demi deux dixièmes plus long alors évidemment après c'est à vous de faire vos tests pour voir quel est l'écart mais sur une piste comme Daytona l'écart entre un tour on va dire pleine charge et un tour avec l'économie d'essence n'est vraiment pas très élevé et c'est toujours bénéfique d'économiser un peu d'essence durant un relais pour potentiellement faire un voire deux tours de plus si on regarde de plus près d'ailleurs les chiffres avec un réservoir à 75 litres pour la Dallara et l'MP2 en étant à 3,30 litres par tour je ne peux faire que 22 tours en revanche si je suis à 3,12 litres par tour et bien ceci monte à 24 tours donc je peux faire 24 tours au lieu de 22 ce qui me fait économiser quand même deux tours sur un relais à multiplier ensuite par le nombre de relais que vous allez faire dans une course mais qui va être assez conséquent parce qu'un relais en L'MP2 c'est je crois 40-45 minutes vous voyez qu'au final vous pouvez au moins économiser un arrêt au stand si ce n'est plus et je pense que ça montre bien la puissance ici de l'économie d'essence sur ce tracé évidemment tant que le temps autour n'en souffre pas trop afin d'avoir une idée la plus précise possible faites vos tests et faites vos calculs lorsque vous vous préparez pour la course regardez bien combien vous consommez quand vous êtes à fond regardez ensuite combien vous consommez en faisant du lift and cost une fois que vous avez maîtrisé cette technique et à côté de cela regardez quand même les chronos puisque vous voulez quand même vous assurer que vous ne perdez pas une seconde au tour en faisant du lift and cost par rapport au tour que vous pouvez faire à fond au final c'est une question d'équilibre donc si vous pouvez gagner deux tours sur instinct mais que vous perdez une seconde au tour en faisant du lift and cost vous vous rendrez vite compte que ça ne vaut pas le coup par contre si l'écart est plus faible c'est peut-être quelque chose à considérer et à incorporer dans votre stratégie qu'il faudra que vous prépariez avant la course maintenant si je vais conclure et résumer les choses je dirais que les priorités pour cette course sont les suivantes en premier être à l'aise avec votre voiture être régulier très très important et en mesure de ne pas faire d'erreur c'est le plus important pour une endurance et pour cette course deuxième chose vous familiarisez avec le trafic les endroits vous pouvez dépasser ou vous ne pouvez pas dépasser les points de vigilance selon la catégorie dans laquelle vous êtes c'est très très important d'être à l'aise avec le trafic ou du moins de savoir à quoi s'attendre puisque c'est vraiment une partie hyper importante d'une course d'endurance et encore plus des 24 heures de Daytona enfin si vous êtes à l'aise avec les deux premiers points et seulement si vous êtes à l'aise avec les deux premiers points vous pouvez commencer à explorer d'autres choses qui vont vous permettre d'optimiser votre course à savoir ce dont j'ai parlé le lift and coast ça peut vous aider d'un point de vue stratégique à optimiser votre stratégie à faire moins d'arrêt au stand et du coup à gagner du temps sur la piste dans l'idéal assurez-vous de pouvoir garder un oeil sur votre consommation durant la course et également faites vos calculs avant la course pour pouvoir comparer en temps réel et avoir un suivi ce qui vous permettra de prendre la meilleure décision lors de la course j'en profite également pour vous signaler que Virtual Racing School ou VRS met à disposition des datapacks pour chaque voiture qui participe à l'événement ces datapacks sont constitués d'un chrono de référence un setup et un tutorial en anglais ils vont vous permettre de vous comparer directement à l'un des coach afin de voir là où vous pouvez gagner du temps et ainsi optimiser encore plus votre performance pour y accéder il vous suffit simplement d'avoir un abonnement à la plateforme et de vous rendre sur la page datapack et voilà c'était quelques conseils pour vous aider à préparer cette première grosse endurance de l'année que je sais beaucoup d'entre vous attendre n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo si vous avez d'autres astuces ou même d'autres conseils à partager comme d'habitude si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et également à vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties sur la chaîne quant à nous on se trouve évidemment sur Twitch en semaine et ici pour de prochaines vidéos merci à tous pour votre temps et je vous dis à très vite et à très vite